bonjour alors on parlait vous avez vu une petite vidéo sur les faux acquis où je vous parlais notamment de du fait que la chaleur vous aidera pas forcément à sécher et que c'est pas parce que vous courrez comme à des ratés en étant soufflé que vous allez brûler vos graisses efficacement donc ça c'est déjà vu on l'a vu dans une précédente vidéo là je voulais parler d'un autre d'un autre faux acquis c'est notamment prendre la protéine juste après votre entraînement ah 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 tout le monde fait ça ah oui ça je peux vous dire que vous avez 99% des athlètes qui juste après l'entraînement prennent leurs protéines faux erreur tout simplement pourquoi ben parce que après un entraînement notamment un entraînement violent la première chose que vos muscles vont faire après l'entraînement c'est se recharger en énergie je vous avais expliqué dans une vidéo précédente que les muscles enfin les fibres musculaires étaient des petites citernes de stockage de matière énergétique et quand vous vous entraînez vous videz le contenu donc vous videz 75% ce qui la compose puisque je vais expliquer que les trois quarts du muscle c'est de la matière énergétique et qu'en même temps vous détruisez les 25% de masse protéique qui la compose c'est à dire le contenant d'accord mais là mais vous allez vider le contenu c'est une des premières choses que vous allez faire donc la première chose que les muscles vont faire quand vous aurez fini votre entraînement c'est se recharger en matière énergétique c'est à se recharger la petite citerne va recharger son contenu c'est la première chose qu'elle fera et elle ne fera et tant qu'elle ne sera pas rechargée elle ne réparera pas elle ne pensera pas à réparer son contenant d'accord elle d'abord le contenu quoi que vous lui apportiez après l'entraînement elle va chercher à recharger son contenu d'accord donc si vous apportez des protéines juste après l'entraînement à vos muscles et vont elles vont tout simplement la convertir en matière énergétique alors c'est pas forcément faux mais enfin c'est pas forcément faux c'est pas forcément une mauvaise chose si vous voulez parce que effectivement les protéines peuvent vous fermer mais les protéines ça coûte cher c'est pas fait pour ça les protéines c'est fait pour réparer le contenant pas pour recharger le contenu donc plutôt que de prendre des protéines juste après l'entraînement il faut d'abord penser à recharger le contenu et pour recharger le contenu pas je dirais des bananes suffisent on y revient des bananes ça peut être des oranges des pommes je voulais il faut vous recharger il faut prendre à peu près entre 50 et 100 grammes de glucides purs tout dépend de votre objectif de votre métabolisme du moment je dirais de votre objectif du moment et de votre type de métabolisme c'est un métabolisme lent métabolisme moyen métabolisme rapide donc voilà mais juste après l'entraînement il faut d'abord vous recharger en sucre entre 50 et 100 grammes de glucides purs voilà ça c'est la grande chose à faire une fois que vous avez fait ça que vos muscles sont rechargés vous attendez à peu près le temps que la charge se fait une demi-heure trois quarts d'heure une heure et là vous pouvez effectivement prendre votre protéine avec à nouveau un fruit pour sécréter de l'insuline pour bien l'assimiler et ou bien alors prendre un repas normal s'il se trouve que à ce moment là vous tombez à un moment d'un repas normal petit déjeuner déjeuner dîner voilà d'accord mais pas pas de prise de protéines juste après l'effort de musculation puisque comme je vous expliquais la première chose que vous muscles vont faire après l'entraînement c'est une question de survie pour eux c'est se recharger en matière énergétique quoi que vous lui apportiez donc juste après l'entraînement une recharge en glucides entre 50 et 100 grammes à peu près en glucides purs je parle bien entendu et puis ensuite vous attendez une petite demi-heure trois quarts d'heure une heure voilà et après vous pouvez prendre votre fameuse protéine avec à nouveau un fruit pour sécréter de l'insuline et bien l'assimiler ou faire un repas avec des protéines normales dedans voilà ça c'était un autre faux acquis dont je voulais vous parler parce que c'est une erreur qui est partagée par la majorité des athlètes et c'est et enfin moi ça me paraît un peu bizarre mais voilà donc maintenant vous le savez pensez y je vous remercie de votre attention